La tour numéro 1 du World Trade Center à New York, le vendredi 26 février 1993. Le stationnement souterrain est le théâtre d'une explosion dévastatrice que cache une fumée très dense. Une femme blessée, seule, prisonnière des décombres, appelle la police. Ce jour-là, le service de police de New York recevra plusieurs appels de détresse de gens qui semblent tout droit sortis d'un film catastrophe. A midi 18, le 26 février 1993, la tour numéro 1 du World Trade Center de 110 étages fut prise d'assaut par la panique et la confusion. Des gens étaient prisonniers dans les ascenseurs. Il n'y avait plus d'électricité. La fumée avait rendu les couloirs obscurs. Des milliers d'occupants blessés et terrorisés suffoquaient en essayant d'échapper à ce qui ressemblait à un cauchemar. L'ingénieur qui avait conçu les tours avait pourtant imaginé plusieurs scénarios catastrophes. Les tours devaient pouvoir résister à la violence d'un ouragan et même à quelque chose d'aussi inimaginable que l'impact d'un avion à réaction rempli d'essence. Mais à l'évidence, il n'avait pas pensé à tout, même si personne ne savait encore exactement ce qui arrivait. La tour numéro 1 du World Trade Center s'était transformée en une immense cheminée. Les cages d'escaliers aspiraient la fumée du sous-sol et enfumaient du même coup les étages supérieurs. Au cours des premières heures, on ne savait qu'une chose. La source du problème se trouvait dans le stationnement souterrain. Neil Ehrman, le superviseur d'une cellule antiterroriste du bureau du FBI de New York, se trouvait à seulement quelques rues du World Trade Center. Même si les agents du FBI n'avaient aucune idée de ce qui avait pu causer ce désastre, ils décidèrent d'envoyer une équipe sur place. Au début, on nous a dit qu'il s'agissait peut-être d'un incendie ou de l'explosion d'un transformateur. Mais à en juger par l'agitation sur la radio de la police, on a mis seulement quelques minutes à comprendre que c'était plus grave. Avec d'autres membres de la cellule antiterroriste, je me suis rendu au World Trade Center. C'était le World Trade Center. Le voyage devait descendre à pied. De plus, plusieurs furent victimes de malaise après avoir inhalé trop de fumée. Pendant que des centaines de sauveteurs travaillaient sans relâche, les agents du FBI qui avaient été envoyés à l'immeuble se mirent à la recherche de tout indice sur la cause de cette dévastation. Les dégâts étaient colossaux. Tout autour du complexe, les rues s'étaient déformées sous la force de l'impact qui venait d'en dessous. L'hôtel Vista, niché entre les deux tours, avait subi d'énormes dégâts lui aussi. Pour les enquêteurs, il devint très vite apparent que ce qui s'était passé dans le stationnement de l'immeuble ne pouvait être que très puissant pour avoir endommagé quatre niveaux du stationnement, de même que la rue et les premiers étages de l'immeuble. L'agent spécial Chuck Stern du service antiterroriste du FBI menait l'enquête. À peu près une heure après le coup, on a commencé à penser qu'il y avait eu des explosifs. Et bien sûr, on obtenait de plus en plus d'informations. Nos experts en explosifs du FBI étaient descendus dans le stationnement et ils travaillaient avec l'escouade anti-bombe de la police de la ville. Ils en étaient arrivés à la même conclusion, tout laissait croire à une explosion. En début de soirée, les 200 agents et experts du service des explosifs du quartier général du FBI furent envoyés sur les lieux pour venir en aide aux experts de l'escouade anti-bombe de la police de New York et ceux de l'ATF, le bureau qui régit l'alcool, le tabac et les armes à feu. La priorité, sortir des survivants. Les sauveteurs fouillaient principalement le stationnement. Lentement, à mesure qu'ils progressaient parmi les décombres, ils furent à la fois stupéfaits et soulagés de trouver des survivants. Ils atteignirent bientôt un endroit ayant subi des dégâts plus importants encore. Les experts en explosifs du FBI, de l'ATF et de la police de New York étaient tous vêtus de combinaisons de protection. Certains avaient avec eux des caméras thermiques qui pouvaient discerner les corps parmi les décombres. Les équipes de fouilles firent bientôt plusieurs découvertes macabres. Ils trouvèrent six morts. Parmi ceux-ci se trouvait John DiGiovanni, un vendeur de fournitures de dentisterie qui s'est égaré dans le stationnement. Robert Kirkpatrick, William Maco, Stephen Knapp et Monica Smith qui faisaient partie de l'équipe d'entretien des bureaux du World Trade Center. Monica était enceinte de son premier enfant. Wilfredo Mercado, un employé aperçu pour la dernière fois en train de décharger une fourgonnette dans le stationnement, fut également trouvé mort sous quatre mètres de béton. C'était une scène d'apocalypse. Des débris et du béton étaient éparpillés sur une centaine de mètres dans toutes les directions. Des centaines de voitures avaient été démolies et des incendies éclataient un peu partout à cause de l'essence répandue. Des pompes drainaient l'eau qui giclaient des tuyaux brisés. Au-dessus de leur tête, les sauveteurs virent six tonnes de béton maintenues par des barres d'armature tordues. Des câbles de fibre optique pendaient dans le vide. Pour les agents du FBI, ils ne pouvaient absolument pas s'agir là d'un accident. L'agent spécial Chris Roney du laboratoire du service des explosifs du FBI examina les lieux. En analysant les dégâts de l'immeuble, et ce, dès le début de l'enquête, nous avons vu clairement qu'ils avaient été causés par une bombe importante, un engin explosif de plusieurs centaines de kilos. À ce moment-là, on n'en était encore qu'à des approximations. Mais on savait que quelqu'un l'avait laissé quelque part dans le stationnement souterrain, vraisemblablement dans une voiture. Si les conclusions préliminaires des agents étaient justes, c'était le plus important attentat terroriste à avoir lieu en sol américain jusque-là. Le lendemain matin, des équipes composées de diverses agences effectuèrent un examen plus poussé des dommages. En plus d'être toujours à la recherche de victimes, ils devaient trouver des indices qui expliqueraient la cause de l'explosion. On leur avait toutefois explicitement donné l'ordre de ne rien déplacer. La structure des niveaux inférieurs était sérieusement affaiblie. La moindre perturbation pouvait provoquer un affaissement et tuer ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le niveau 2 du stationnement s'était effondré et avait ainsi entraîné des centaines de voitures quelques étages plus bas. Tous les véhicules s'étaient par conséquent retrouvés au dernier niveau, écrasant du même coup la salle de réfrigération de l'immeuble. En fait, ce que les ingénieurs nous ont dit, c'est que les débris qui s'étaient accumulés autour des piliers les faisaient ressembler à des pailles qu'on aurait plantées dans le sable. Et il ne fallait pas enlever ces débris car on risquait d'affaiblir du même coup le peu de soutien qui restait à l'hôtel Vista au-dessus. Des équipes d'ouvriers s'évertuèrent à renforcer murs et piliers de soutien sur les divers niveaux du stationnement pour que les agents et les investigateurs puissent examiner les lieux en sécurité. Après plusieurs heures, les techniciens purent enfin atteindre l'endroit où s'était produite la déflagration. C'était sinistre, presque fantomatique, car c'était désert. De nombreuses voitures avaient le coffre ouvert. On entendait parfois un tic-tac, semblable à celui que fait la minuterie d'une bombe, mais en fait, c'était les clignotants qui s'étaient mis à fonctionner. Peu à peu, les équipes se rapprochaient du foyer de l'explosion. Les dégâts étaient si importants qu'il ne restait rien qui puisse expliquer ce qui l'avait causé. Tous les niveaux s'étaient effondrés, creusant un cratère de cinq étages de haut. Les enquêteurs à la recherche de résidus d'explosifs eurent du mal à en trouver, car ils s'étaient mêlés aux débris de béton et autres matériaux de construction. On devrait passer au peigne fin des tonnes de décombres pour trouver la moindre parcelle d'indices. On recueillit la poussière sur des centaines de véhicules endommagés et on passe à l'aspirateur à l'intérieur à la recherche de résidus. Il n'était pas question de baisser les bras. Quelque part, parmi ces décombres, se trouvaient forcément des réponses. La population des États-Unis fut incrédule puis horrifiée en voyant les images de l'attentat à la bombe du World Trade Center. C'était comme si l'innocence de l'Amérique avait été détruite. Les États-Unis faisaient désormais partie des pays ciblés par les terroristes. Résolus à trouver les coupables, les dirigeants de la ville mirent leur tête à prix. On offrait 200 000 dollars, soit la plus importante récompense jamais offerte dans l'histoire de New York pour tout indice menant à leur capture. Dès le samedi matin, le FBI établit un poste de commandement pour mener cette enquête. Tous les agents disponibles furent assignés à l'affaire. Ils reçurent des centaines de pistes. Beaucoup de gens appelaient pour parler d'un voisin suspect. De nombreux groupes revendiquèrent la responsabilité de l'explosion. Même si la plupart de ces pistes ne semblaient guère prometteuses, on ne pouvait en négliger aucune. Deux jours après la déflagration, pendant que les agents continuaient de remonter des pistes, les enquêteurs qui examinaient la scène du crime remarquèrent un morceau d'acier tordu et carbonisé à l'endroit précis où l'on pensait que l'explosion avait eu lieu. Cette pièce provenait d'un véhicule détruit, peut-être même le véhicule utilisé pour le transport de la bombe. Les experts aperçurent à l'heure une série de chiffres gravés sur ce morceau de métal. Bien qu'on leur ait ordonné de laisser tous les indices en place, ils étaient convaincus que cet objet était assez important pour qu'il puisse contrevenir aux directives. Ils placèrent le morceau de métal sur un brancard et le firent monter jusqu'au niveau de là-haut. Une fois à la surface, les agents acheminèrent à toute vitesse leur trouvaille au laboratoire judiciaire du service de police de New York mis à leur disposition. Les experts en poste eurent du mal à trouver le sens des chiffres gravés sur le métal. Ils appelaient à l'aide un enquêteur de l'escouade du FBI spécialisé dans le vol d'auto afin qu'il examine la pièce. Son analyse fournit la première piste sérieuse de l'enquête. Il appela immédiatement l'agent spécial Stern pour lui faire part de ses conclusions. Il m'a dit « Chuck, j'ai examiné tout ça et j'ai demandé à la personne qui me montrait la pièce si elle savait ce que représentait ce numéro. C'était le numéro d'identification confidentielle du véhicule. » Ce numéro est tout aussi unique à une automobile que les empreintes digitales d'un individu. Ce numéro caché permet aux autorités de savoir si un véhicule a été volé. Il permet également aux enquêteurs d'obtenir des renseignements sur le véhicule, notamment qui en est le propriétaire. En moins de trois heures, les enquêteurs avaient introduit le numéro dans la base de données criminelles nationales, le NCIC, dans laquelle se trouve la liste de tous les véhicules volés aux États-Unis. La réponse ne tarda pas à leur parvenir. C'était le numéro d'identification d'une camionnette Ford volée du concessionnaire DIB à Jersey City au New Jersey. On contacta sans attendre le bureau du FBI à Newark. En l'espace de quelques minutes, des agents se présentèrent chez DIB pour savoir qui avait eu accès au véhicule. cette camionnette Ford était en fait un véhicule de location de la société Ryder. Un certain Mohamed Salamé l'avait loué, puis il avait signalé son vol. Les agents ont appris des dirigeants de DIB que ce Salamé avait fourni une caution de 400 dollars et qu'il avait essayé à maintes reprises de récupérer son argent. Après avoir consulté le procureur tard dans la soirée du mercredi, le FBI décida d'envoyer un agent incognito chez DIB le lendemain matin lorsque Salamé viendrait chercher sa caution. Les agents passèrent le reste de la soirée à tenter d'en apprendre le plus possible sur ce Salamé. Cet immigrant de 25 ans d'origine palestinienne s'était fait connaître des autorités lorsqu'il avait publiquement appuyé l'intégriste musulman El Saïd Nasser, un opposant bien connu des gouvernements israéliens, égyptiens et américains. L'agent secret se fit passer pour un représentant de Ryder. Il déclara à Salamé qu'il devait obtenir plus d'informations à propos du vol de la camionnette pour lui accorder un remboursement. Après discussion, Salamé se préparait à quitter l'immeuble, les 400 dollars en poche. Mais dès qu'il eut franchi le pas de la porte, des dizaines d'agents du FBI qui avaient écouté sa conversation avec l'agent secret se précipitèrent sur lui. Moins d'une semaine après l'explosion, le FBI avait un suspect en détention. Salamé parlait un peu aux agents qu'il interrogeait à propos de l'explosion. Ceux-ci croyaient qu'il n'avait sans doute pas agi seul. Les enquêteurs commençaient à y voir un peu plus clair. Au moment de l'arrestation de Salamé, ils recueillirent de nombreux effets personnels, notamment son porte-monnaie qui contenait de nombreuses cartes de visite et des numéros de téléphone. Ils se rendirent ensuite à l'adresse qui figurait sur son permis de conduire. Son ancien colocataire déclara que Salamé ne logeait plus là. Toutefois, les agents trouvèrent des effets qu'il avait laissés derrière lui. Il y avait notamment des articles de journaux et des photos de lui en compagnie de Nossaire. Ils y trouvèrent également des relevés bancaires. Il y avait aussi d'autres noms et adresses, autant de nouvelles pistes à suivre. On a pu mettre la main sur des adresses et des numéros de téléphone. On a également obtenu l'autorisation de vérifier le registre des appels entrants et sortants de ces lignes téléphoniques. Encore une fois, c'était comme si on ouvrait les vannes. Les enquêteurs eurent également l'aide du public. Quelques jours après l'arrestation de Salamé, le gérant de Space Station, une entreprise d'entreposage au New Jersey, appela le FBI. Des individus ayant loué l'unité 4344 avaient reçu de nombreux colis de fabricants de produits chimiques peu de temps avant l'explosion du World Trade Center. Le gérant avait fait ouvrir l'unité en question et y avait trouvé ce qui semblait être des produits et de l'équipement pour fabriquer des bombes. Les agents du FBI arrivèrent à la même conclusion que lui. Ils y trouvèrent de nombreux composés chimiques utilisés dans la fabrication de bombes. Ils envoyèrent le tout au labo du FBI pour analyse. La fouille de l'unité d'entreposage permit d'obtenir plusieurs autres pistes de recherche. Des reçus d'achats de produits chimiques, des relevés bancaires et téléphoniques et un bonus inespéré, un compte-rendu des allées et venues du suspect à Space Station. En effet, pour entrer dans l'unité, le locataire devait taper son code d'accès sur un clavier à l'entrée. Chaque fois, ce code était enregistré par le système électronique. Les agents purent ainsi savoir à quel moment précis le suspect était entré dans l'unité 4344. Au même moment, la police organisa une séance d'identification. Doug Malven, le gérant de Space Station, identifia sans mal Mohamed Salamé comme étant l'homme qui avait loué l'unité d'entreposage. Il le reconnut facilement car Salamé venait souvent. Par expérience, Malven savait pourtant que ses clients ne viennent d'ordinaire que très rarement. poursuivant la recherche d'une piste solide, les agents obtinrent les relevés téléphoniques d'un téléphone public situé devant Space Station. L'un des individus qui recevait souvent des appels en provenance de cet appareil était déjà bien connu des agents du FBI. Il s'agissait d'un certain Nidal Hayat. C'était le premier nom qu'on avait aperçu parmi les cartes professionnelles du porte-monnaie de Salamé. Hayat était ingénieur chimiste. Moins d'une semaine après l'arrestation de Salamé, les agents apprirent qu'Hayat avait appelé un fabricant de produits chimiques pour s'enquérir à propos d'achats. Ainsi, il était possible qu'il commette un autre attentat à la bombe. Cette hypothèse était terrorisante car la menace était réelle. Les agents croyaient avoir obtenu suffisamment d'informations pour obtenir le mandat d'arrêt d'Hayat. Le 10 mars, le FBI envoya des agents à l'assaut de sa maison du New Jersey pendant qu'il était à table avec sa famille. Après avoir fouillé les lieux, les agents se rendirent rapidement à la Halled Chemical, l'entreprise où ils travaillaient. Ils y recueillirent les relevés téléphoniques et bancaires qui démontreraient peut-être qu'il avait un lien avec Salamé. La preuve la plus convaincante de l'implication d'Hayat dans la fabrication de bombes se trouvait dans son ordinateur. On le confisqua avant de l'examiner attentivement. Notre équipe technique est parvenue à récupérer un dossier effacé. Il s'agissait d'une lettre où l'auteur revendiquait l'explosion du World Trade Center au nom d'une organisation connue sous le nom de 5e bataillon de l'armée de libération. Le New York Times avait reçu cette lettre quatre jours après l'explosion. L'organisation y déclarait qu'il s'agissait d'un attentat terroriste pour protester contre le soutien des Etats-Unis à Israël. L'ordinateur contenait également une autre lettre qu'Hayat n'avait pas eu le temps d'envoyer. Cette lettre annonçait une deuxième explosion. Même si l'enquête progressait rapidement, chaque nouvelle découverte laissait entrevoir l'existence d'un important complot toujours en cours. Chaque jour, la possibilité qu'il y ait de nouvelles attaques grandissait. Pendant que le FBI tentait d'en apprendre le plus possible des suspects principaux de l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salamé et Hayat mettaient tous leurs efforts à préparer leur défense. L'analyse des relevés téléphoniques confisqués mena les enquêteurs à un appartement de Jersey City. Le propriétaire de l'immeuble du 40 Pamrappo Avenue confirma que Salamé ainsi qu'un autre individu avaient loué l'appartement au début de janvier 1993 jusqu'à la fin du mois de février suivant, soit seulement deux mois plus tard. Le propriétaire ne put dire qui était le locataire de Salamé. Tout ce qu'il savait c'était qu'il se prénommait Rachid. Ce prénom était probablement faux. On fit rapidement émettre un mandat de perquisition. Lors des fouilles, les agents purent confirmer qu'on avait de fait fabriqué des bombes à l'appartement CO40 par Ampo Avenue. C'est à cet endroit que les complices avaient mis au point un engin explosif assez puissant pour ébranler tout le sous-sol du World Trade Center. Dans l'appartement ainsi que dans le garage adjacent, les experts judiciaires du FBI trouvèrent des traces d'une série de produits chimiques. Ils les acheminèrent illicaux au laboratoire du FBI à Washington. Au cours de la recherche dans l'appartement, les agents découvrirent l'identité du mystérieux colocataire de Salamé. En effet, les formulaires précisaient qu'un certain Ramsey Youssef avait demandé l'asile politique aux États-Unis. Selon ces mêmes documents, il avait été arrêté en septembre 1992 à l'aéroport Kennedy faute d'avoir pu présenter un visa à son arrivée au pays. L'appartement de Parampo Avenue était une véritable mine d'or pour le FBI. Avant cette fouille, les experts du laboratoire du FBI n'avaient pu qu'émettre des hypothèses à partir des résidus recueillis au World Trade Center. Ils croyaient que les auteurs de l'attentat s'étaient servis de nitrate durée, un composé très instable. Mais maintenant, depuis la découverte de la fabrique de bombes de Parampo Avenue, ils en étaient certains. Du laboratoire du quartier général du FBI à Washington, l'agent spécial Roney transmis ses conclusions. Suite à l'analyse en laboratoire, nous avons conclu que la bombe était composée de nitrate durée. Le produit avait été mis au point de façon artisanale. Il n'en existe pas sur le marché. Après qu'on ait trouvé l'endroit où ils avaient fabriqué cette bombe, on a pu confirmer cette hypothèse. En effet, les résidus recueillis dans l'atelier étaient en tout point identiques à ce dont nous disposions en laboratoire. On poursuivit l'examen de relevé téléphonique et l'on interrogea de nombreux voisins. On voulait savoir surtout à quel endroit la conspiration s'était orchestrée. Toutes les personnes questionnées mentionnèrent avoir aperçu un individu en compagnie de Salamé et Ramzi Youssef. Par les relevés téléphoniques, on détermina qu'il s'agissait de Mahmoud Abu Halima. Les agents enquêtaient sur cet individu lorsqu'ils apprirent qu'il avait quitté le pays peu de temps après l'attentat à la bombe. Les autorités connaissaient déjà ce Abu Halima en raison de ses liens avec El Saïd Nasser. Abu Halima était également un proche de l'intégriste religieux Cheikh Omar Abdul Rahman qui serait plus tard condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour avoir participé à des complots visant à détruire plusieurs immeubles importants de New York. Peu de temps après qu'on ait appris qu'Abu Halima avait fui le pays, les autorités égyptiennes contactèrent le FBI pour leur annoncer qu'ils avaient arrêté le suspect au Caire et qu'ils le détenaient. Abu Halima était aussi recherché en Égypte pour avoir comploté contre le président du pays Hosni Moubarak. Les gouvernements américains et égyptiens en arrivaient rapidement à une entente concernant le suspect. Des agents du FBI s'envolèrent pour le Caire pour aller y chercher Abu Halima. Lorsqu'il fut remis aux mains des agents, le suspect portait des menottes et sa tête était complètement recouverte d'un morceau de tissu. Il pensait qu'il s'en allait droit à son exécution. C'est avec soulagement qu'il vit les agents du FBI venus le chercher. Il leur parla donc librement lors du vol de retour vers New York. Il a fait plusieurs commentaires dont on a pu servir contre lui lors de son procès. Une de ses phrases clés a été « Vous êtes au courant pour Rachid ? » On a su plus tard que c'était le faux nom de Ramzi Youssef. Abu Halima déclara à Stern que Youssef et lui s'étaient rencontrés en Afghanistan au camp secret du mouvement de libération armée des Moudjahidines, un camp d'entraînement où se retrouvaient des terroristes internationaux. Le nom de Ramzi Youssef apparaissait à chaque étape de l'enquête. Ce terroriste international était également expert en explosifs. Les agents croyaient qu'il avait orchestré l'attentat à la bombe du World Trade Center. Le FBI se mit dès lors à la recherche de Youssef. Les agents apprirent bientôt que celui-ci avait quitté le pays le soir de l'attentat à la bombe. On commença des recherches internationales pour retrouver ce suspect. Parallèlement, d'autres agents du FBI essayaient de découvrir à quel moment il était venu aux Etats-Unis et par quels moyens de transport. Certains ont affirmé que le terrorisme était arrivé aux Etats-Unis le jour même où Ramzi Youssef y avait foulé le sol. Le 1er septembre 1992, l'expert en explosifs afghans arriva à l'aéroport Kennedy à New York. Un examen minutieux de la liste des passagers à bord du même vol que lui permis au FBI de découvrir un autre indice. Youssef n'était pas venu seul. Un certain Ahmed Hajaj l'accompagnait. Les agents des douanes l'avaient d'ailleurs détenu car il avait présenté un faux passeport suédois. Ses valises contenaient plusieurs ouvrages traitant de fabrication de bombes et de techniques de guérilla. On lui avait confisqué sa valise et on l'avait fait incarcérer pour fraude. On pouvait en déduire qu'Ajaj ne faisait vraisemblablement pas partie du complot. Il était en prison depuis septembre 1992 et l'attentat à la bombe du World Trade Center avait eu lieu en février 1993. Selon les règles en vigueur dans cette prison tous les appels étaient enregistrés. Hajaj avait laissé une piste sans le savoir et les agents s'empressèrent de la suivre. On s'est vite rendu compte qu'il était resté en contact avec les autres conspirateurs de diverses façons mais surtout en faisant des appels à trois c'est-à-dire qu'il appelait quelqu'un qui à son tour relayait les appels à un troisième homme. De fait, il aidait ses comparses à réussir leur mission fabriquer cette bombe. Les agents du FBI interrogèrent Hajaj à propos de ses contacts et de ses connaissances en explosif. Même s'il parla peu, son silence n'empêcha pas les agents du FBI de le faire accuser relativement à l'attentat à la bombe. Avec ses quatre suspects maintenant en détention, les autorités décidèrent d'ouvrir le procès même si on était toujours à la recherche d'autres complices. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, Salamé, Hayad, Abu Halima et Hajaj comparurent à la cour fédérale à New York. Au moment où le procès a commencé en septembre 1993, il nous a fallu mener deux enquêtes de front. On devait continuer d'identifier tout complice et retrouver les fugitifs en plus de se préparer pour ce procès qui allait durer six mois et ne se terminer qu'en mars 1994. À ce moment-là, les experts avaient examiné les nombreuses scènes de crimes. Le World Trade Center L'unité d'entreposage et l'atelier de fabrication des bombes. De plus, on avait récupéré 70% de la camionnette ayant servi au transport de la bombe. On disposait également de quantités de reçus, de relevés téléphoniques et de rapports d'interrogatoire. On avait recueilli des tonnes d'indices. Il ne restait plus maintenant qu'à déterminer si cela suffirait au jury. En septembre 1993, six mois après l'attentat à la bombe du World Trade Center, le procureur était prêt à dire au jury comment les accusés avaient mené à terme cet acte de terrorisme. Tout avait commencé peu de temps après l'arrivée de Ramzi Youssef aux États-Unis en septembre 1992. Il avait emménagé avec Salamé et les deux hommes étaient devenus amis. Leur amitié était fondée sur leur haine commune d'Israël et sur leur volonté d'obliger les États-Unis à cesser tout appui au gouvernement israélien. Ils avaient choisi le World Trade Center pour mener leur projet à terme. Les tours jumelles du World Trade Center étaient les plus hautes de la ville. Elles s'élevaient à 400 mètres au-dessus du sol. Le complexe comprenait aussi l'Hôtel Vista, de nombreuses aires de boutiques souterraines, de même que des couloirs qui menaient au métro de New York et du New Jersey. Sous ces couloirs se trouvait un stationnement souterrain de 5 étages comprenant également des bureaux. Les terroristes croyaient que leur bombe serait plus meurtrière s'elle était placée dans le stationnement souterrain. Le plan fut mis en action. Des reçus indiquaient qu'en novembre, Youssef avait acheté des produits chimiques sous un faux nom. Il avait effectué d'autres achats tout au long de l'hiver tout en peaufinant la composition de sa bombe et en établissant le plan de son attentat. Les produits chimiques étaient livrés à l'unité d'entreposage de Space Station. Salameh et Youssef signaient les reçus de réception de ces colis en se servant de faux nom pour qu'aucun document ne mène la police jusqu'à eux. Les manuels de fabrication de bombes d'Ajaj confisqués lors de son arrivée aux Etats-Unis manquaient à Youssef. Il avait donc mis au point un système de communication à trois personnes pour parler secrètement avec Ajaj en prison depuis New York ou encore depuis son appartement du New Jersey. Youssef appelait d'abord son ami Hayad Ismail travaillant dans un comptoir à hamburger à Dallas au Texas. Hayad appelait ensuite d'Ajaj pendant que Youssef attendait sur son autre ligne. Quand Ajaj répandait au téléphone en prison, Ismail le mettait en contact avec Youssef. Ainsi, les trois hommes pouvaient discuter ensemble de leurs plans. Le 16 février, il voit une voiture pour aller voir le World Trade Center de plus près. Les empreintes digitales de Salamé sur le volant démontraient qu'il conduisait. On avait trouvé ces empreintes sur le billet de stationnement du deuxième niveau B. Les agents disposaient aussi d'un croquis de la main d'Ajaj de cet étage du stationnement. Puis, quatre jours avant l'attentat, à la demande de Youssef, Hayad Ismail partit de Dallas pour se rendre à New York en vue de participer à la fabrication de la bombe. Ismail devait également conduire la camionnette transportant l'engin explosif dans le stationnement. C'était quelqu'un en qui Youssef faisait confiance. De plus, il avait déjà été chauffeur de taxi à New York. Il était compétent pour mener cette délicate opération. Le 23 février, Salamé se rendit à la compagnie de location de voitures DIB et loi la camionnette Ford. En échange, il laissa une caution de 400 dollars. La bombe était presque terminée. Il ne restait plus qu'à faire une dernière visite de reconnaissance du stationnement souterrain du World Trade Center. À bord d'une chevrolet corsique à Bordeaux louée par Hayad, dont le second conducteur, selon les documents, était Salamé, les complices se rendirent au stationnement avec Youssef et Ismail pour déterminer à quel endroit précis laissait la bombe. On montra au juré un autre billet de stationnement qui confirmait cette visite. La marque de la voiture, de même que le niveau où elle avait été garée. B2. Le 25 février, à l'appartement d'Abu Halima sur Parampo Avenue, celui-ci, aidé de ses complices, mélangea soigneusement de l'acide sulfurique et nitrique avec de la glycérine pour en faire un composé fatal et très volatile de la nitroglycérine. On estime à 550 kilos la quantité de cristaux durés mêlés à plusieurs litres d'acide citrique. Puis les complices versèrent le mélange dans de gros barils de métal où il se transforma en masse gélatineuse. Quand ce fut fait, le tout fut versé dans des poubelles de plastique. L'un des hommes recula la camionnette dans l'entrée derrière l'immeuble vis-à-vis de l'escalier menant à l'appartement pour que les autres puissent charger en secret leurs dangereux engins explosifs dans la camionnette. Un cocktail de produits chimiques, un agent liant, un fusible et un détonateur. Ils transportèrent d'abord les poubelles de plastique au milieu desquelles ils avaient placé la nitroglycérine. Ils avaient relié entre quatre longs fusibles à l'aide d'un fil qui passait à travers des tubes du genre de ceux qu'on utilise dans les salles d'opération. De cette façon, il y aurait moins de fumée et le fil brûlerait moins rapidement, ce qui donnerait le temps aux terroristes de s'enfuir. Les fusibles étaient reliés à des amorces et à des boîtes de poudre explosives, puis insérés dans chacun des contenants de nitroglycérine. Il ne manquait plus que l'hydrogène qui rendrait l'explosion encore plus dévastatrice. Suivi par Hayad à bord de sa Corsica, les hommes se rendirent à Space Station pour y prendre l'hydrogène. Après l'avoir mis avec beaucoup de soin dans la camionnette, ils calèrent les trois réservoirs rouges derrière les boîtes de nitro contre les portes arrières. Youssef et Ismoyle se rendirent ensuite avec la camionnette à un hôtel de Manhattan. Les fichiers de l'hôtel montraient qu'Ismoyle avait réservé une chambre pour la nuit du 25 février. Ils garèrent la camionnette pour la nuit à l'abri des regards. Le lendemain, les terroristes n'avaient plus qu'à se rendre au World Trade Center. Il était environ midi deux minutes le vendredi 26 février 1993 lorsque la camionnette arriva au niveau 2 du stationnement souterrain du World Trade Center. Ismoyle conduisait la camionnette tandis que Youssef était assis dans le siège du passager. La Corsica-Bordeaux suivait. Ils garèrent la camionnette dans l'espace de stationnement normalement réservé aux véhicules des autorités portuaires de New York. Comme le World Trade Center appartient à ces autorités, leur parc de véhicules a un accès plus facile aux entrées et sorties du stationnement. La voiture pour prendre la fuite attendait tout près. Un des hommes t'a un briquet allumé près d'un fusible. Dès qu'il fut allumé, les hommes s'engouffrèrent dans la Corsica et prirent la fuite. Le feu progressait d'un centimètre toutes les secondes. Il ne faisait aucun bruit ni fumé en raison du tuyau chirurgical utilisé par les terroristes. Youssef, Ismail et les autres sortirent du stationnement quelques secondes à peine avant l'explosion. À midi 18, des mois après avoir planifié l'attentat, les terroristes obtinrent ce qu'ils avaient souhaité. L'impact de l'explosion sur le mur de la tour fut colossal. Tout ce qu'il y avait autour fut détruit. Plus tard, le même jour, alors que les sauveteurs et les enquêteurs accouraient sur la Seine, Youssef était confortablement assis dans un avion en route vers le Pakistan et Ismail dans un avion pour la Jordanie. Quelques jours plus tard, Abu Halima quitterait les États-Unis à son tour. Si les enquêteurs n'avaient pas trouvé le numéro d'identification du véhicule si rapidement, Salamé aurait sans doute eu le temps de fuir le pays lui aussi. Au cours du procès de six mois, le jury entendit 206 témoins et passa en revue un total de 10 000 pages de témoignages. En février 1994, soit un an après l'attentat, le procès prit fin. Le jury ne mit que trois jours à rendre son verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. La présidente du jury lut alors 38 déclarations de culpabilité pour complot, destruction de propriété par explosion, transport d'explosifs d'un État à l'autre et enfin, meurtre. Trois mois plus tard, le 24 mai 1994, le juge Kevin Duffy condamna chacun des coupables à un an de prison pour chaque année de vie volée aux victimes. Ils écopirent ainsi de 240 ans de réclusion sans possibilité de libération conditionnelle. La lecture de la sentence dura plusieurs heures car chacun des inculpés fit un long discours. Mohamed Salameh, le chimiste Nidal Hayad, Ahmed Hajjaj, l'homme qui avait apporté les manuels de fabrication de bombes, et Mamhoud Abu Halima, surnommé le Rouge, passeront le reste de leur existence en prison. Ce n'est qu'en février 1995, deux ans après l'attentat à la bombe du World Trade Center, qu'on arrêta enfin Ramzi Youssef au Pakistan et qu'il fut remis aux mains d'agents du FBI. C'est l'agent Stern qui fut envoyé pour le ramener aux États-Unis. Youssef se déclara prêt à parler. Il haïssait les Américains pour leur aide aux Israéliens. Il déclara à Stern qu'il avait choisi le World Trade Center comme cible car c'était le plus important symbole de l'impérialisme américain. La dernière arrestation eut lieu six mois plus tard, en juin 1995. Hayat Ismail fut trouvé et arrêté en Jordanie. On le ramena à son tour aux États-Unis pour qu'il soit jugé pour son rôle dans l'attentat. Youssef et Ismail comparurent en même temps à New York. En janvier 1998, après qu'ils eurent été trouvés coupables des mêmes 38 chefs d'accusation que leurs complices, un juge les condamna tous deux à la prison à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Une fois les coupables incarcérés, le FBI, de même que les autres services policiers américains, ont pu enfin faire le point sur cette enquête. L'attentat à la bombe du World Trade Center a constitué un réveil brutal pour nous tous au sein des forces policières. C'était à ce jour le plus important attentat terroriste au pays. Bien que le terrorisme soit présent aux États-Unis depuis plusieurs années, le fait qu'on s'en soit pris au World Trade Center était plus terrifiant que ce qui s'était produit auparavant. Le FBI est parvenu à résoudre ce complot rapidement et à punir les coupables. Mais cette catastrophe, aussi épouvantable fut-elle, n'a été que le signe annonciateur du séisme qui devait avoir lieu en septembre 2001 au même endroit. Le terrorisme n'était pas terminé. Le sera-t-il un jour ?